Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle en appelle à un phénomène qui est quasi insaisissable, une abstraction scellée, comme dirait le philosophe Michel Foucault, c'est le nom dit et dit à la fois. Le cri, mais le cri qui reste crypté et qui perdrait son sens si on venait à le matérialiser sous forme de mots tangibles dans une langue intelligible, du logos, c'est-à-dire d'une langue un peu... Voilà, mais aussi enfermé par ses limites et ses règles rigides. C'est-à-dire qu'il pourrait s'y opérer à une perte de sens et je pense que c'est pour ça qu'il y a une transition vers le naturel, à la quête d'un langage authentique qui remonterait plus loin aux langues modernes qui bénéficient d'une syntaxe, d'une stabilité matérielle. Ce retour vers la nature et aussi vers le langage matriarcal, n'oublions pas que les femmes aussi ont dû développer leur propre langage pour faire face à l'oppression des discours de type patriarcal. Et souvent, on dit souvent en littérature féministe que l'image précède le mot. Et le cri aussi. Le cri est une forme d'exorcisme. C'est une manière d'exorciser l'étouffement. L'étouffement de l'âme, mais aussi d'une condition humaine. Et je vous remercie beaucoup pour cette remarque pertinente parce qu'elle accompagne justement... Et je vous remercie surtout pour le mot que je ne connaissais pas. Agoi. Je trouve le mot extrêmement intéressant parce qu'il est repris par exemple dans la culture occidentale sous d'autres formes, par exemple en littérature allemande. Et là, il serait extrêmement intéressant de faire par exemple une étude contrastive de ces modes d'articulation qui sont aussi marginalisés. Ils sont en périphérie. Donc le langage, même le texte lui-même, est selon sa nature, selon son mode linguistique, parfois en périphérie. Et ce sont souvent les textes qui recèlent une vérité souvent dérangeante ou du moins authentique, qui ne se laisserait pas emprisonner par un carcan idéologique quelconque. Donc, je vous remercie infiniment pour cette remarque. C'est très chouette. Donc, si il n'y a pas de questions, je vais essayer de m'accrocher à un point qu'il a cité, à savoir le faqraf. Et je crois qu'il n'y a que les berberistes, ceux qui sont branchés dans la culture à mesure, nous diront plus. Justement, qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que faqraf signifie, symbolise strictement le mousse ? Est-ce que c'est ce rapprochement ? J'ai l'impression qu'il y a... Moi, je ne sais pas, c'est mon intuition. Parce qu'on dirait que la mort approche. Et le cimetière est aussi une hétérotopie, parce qu'il est souvent en périphérie. Auparavant, les cimetières étaient en place entre villes, et au fur et à mesure que la civilisation croissait, ils se retrouvaient... Ils étaient carrément parfois déplacés. Donc, il serait intéressant d'analyser un peu les rapports linguistiques et les jeux de mots opérés par l'auteur. Je ne pense pas qu'il soit anodin ou innocent. Je pense qu'il joue sur une particularité des phénomènes culturels. C'est-à-dire que peut-être la mort est perçue dans notre culture, c'est-à-dire d'une manière différente de celle des autres, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, il serait intéressant de voir si elle n'est pas personnifiée, aussi en tant que mythe, quand on pense, par exemple, à la tsérielle et les autres. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait un rapport. Et là, malheureusement, je n'ai pas cette double casquette de vert d'érison. Alors, je compte sur la bonne volonté de mes collègues en ce sens. Merci. Merci. Bon, je ne vais pas me mettre à la place de l'auteur, loin de moi cette prétention. Mais je pense que, contrairement au film, j'ai aussi vu le film, je pense que l'auteur était déjà meurtri par le fait que sa langue et sa culture partent en déperdition. C'est pour ça qu'il y a consacré toute une vie. Et il voulait aussi montrer qu'un côté authentique de la vie, je pense, avait aussi son prix. Et que rester auprès des siens, parfois impliquait le fait d'être dans l'adversité. Hélas, il y a, comme vous l'avez certainement entendu, des passages d'un fléau qui guetterait, même si ce fléau ne gagnait pas directement le village. Mais je dirais quand même que le récit est un petit peu contrebalancé par des épisodes euphoriques. Je disais que ça allait d'une vitalité printanière. Mais l'élément négatif prédomine. J'ai souvent, voilà, j'ai souvent, c'est-à-dire, j'ai souvenir de séparation, de... Je pense que l'auteur... De drame. Voilà, de drame, tout court. Et à cette époque, je pense que le but était aussi de mettre en avant la misère indescriptible de certains villages qui, malgré leur beauté, trahissaient aussi cette ambivalence. Il y a une certaine ambivalence qui règne dans ces lieux. Ils sont beaux, mais ils sont un petit peu, dans cette logique paradoxale, parfois de faux paradis. Et les saisons aussi marquent, à mon avis, ce changement de temps de narration. Et l'automne est assez dominant, l'hiver. Donc ces saisons-là sont des éléments prédominants. Oui. Rude et en même temps doux. Il y a une sorte de transcendance de la douleur. Il y a une sorte de soigner, ce feu, la nuve et qu'on mourit. Oui. Pour préserver la chaleur. Oui. Et, en même temps, on pourrait ressentir à l'intérieur du foyer. Oui, c'est aussi, moi je pense que c'est aussi une métaphore par rapport à la chaleur qui émane des récits de nos mères et de nos grands-mères, qui bien sûr nous effraient quelque peu de temps en temps, c'est clair, mais qui ont cette faculté de nous rassurer tout de suite, même si la marmite est vide. J'ai le souvenir d'un, j'ai été élevé par une dame âgée, en parallèle, et qui me racontait souvent cette histoire d'enfant dont la mer faisait bouillir de l'eau interminablement pour qu'il tombe, d'inertie, voilà, tout simplement. Qu'il tombe de fatigue, qu'il s'écroule de fatigue pour oublier un peu la faim qui les dévorait de l'intérieur. Donc il y a aussi cette ambivalence. Par exemple, l'élément aquatique, j'ai pas eu le temps de développer ça. L'élément aquatique est très dominant, notamment même dans le film. C'est-à-dire que les pluies annoncent bien sûr la fertilité, mais aussi le typhus, l'engloutissement de l'âme. Merci beaucoup. Oui, bienvenue, parmi nous. Donc, moi je retiens, je commence par la conclusion. La conclusion qui est d'abord un autre remerciement par rapport à la manière, la lecture que vous nous avez présentée sur cette œuvre monumentale qu'il a connu au pays. Et il faut mentionner surtout, il faut souligner, voilà, c'est de toute façon 52. Donc, l'auteur, par rapport à l'événement mondial, a situé cette colline oubliée. Donc, il a essayé en quelque sorte, à travers ce point, ce lieu, d'aller vers le monde. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, l'élément cynique, le cynisme, en quelque sorte, expliqué, développé dans des situations très, très complexes, à travers l'évolution du récit, il vient d'une manière involontaire. Ce que cette communauté, c'est que cette région a subi en termes d'actualité, en termes de conséquences, par déjà l'exil de certains personnages. Donc, ce qu'il a aujourd'hui, c'est exil. Donc, partons du point que Mamrie, pas sûrement romancier, à travers ce récit, mais on comprend qu'il a essayé, qu'il a fait exprès, à mon avis, de laisser apparaître certaines connexions, connexions, c'est une connexion qui suivitera parfaitement d'ordre anthropologique. Voilà, on évoquant Thakraf, qui est un élément mythologique, qui est un substrat qui me connecte du réel vers le naturel, en tant que communauté, en tant que peuple, en tant qu'élément naturel ancestral, à cet, au-delà, à cet élément naturel. Donc, il lance un appel, en quelque sorte, pour le cri. Donc, d'accesses aussi, qu'il y a un autre lieu de connexion. À travers un zé, l'esprit qui va revenir, et les choses, les choses dites, prononcées, automatiquement, il y a des textes, il y a pour se mettre. Donc, il n'y a qu'un zé, l'esprit des ancêtres, qui peut nous mettre en connexion avec ces éléments naturels. Donc, l'auteur, à mon avis, l'a fait exprès de séparer ces éléments anthropologiques, déjà pour, à peu près, illustrer le caractère naturel, authentique, aussi, dans un contexte historique. Et je reviens à la conclusion, cet ensemble de substrats soulevés en bloc, à travers des situations, à travers des personnages. Et il y a un message fort à nous faire passer, je pense, en fin, là, voilà, pour terminer, qu'il y a une recontextualisation de l'œuvre par rapport à l'actualité que nous vivons actuellement. Voilà, terminé. Merci infiniment pour ces remarques et ces compléments un peu plus pertinents et qui, vraiment, amènent à la réflexion directement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à l'heure, il s'agissait aussi de l'hybridité. C'est ce que j'avais appelé les discours hybrides. L'auteur, on dit souvent en littérature qu'il n'y a pas de discours, entre guillemets, innocent. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous l'aviez très bien souligné, des moments où l'auteur n'a aucune emprise sur son discours. C'est ce qui fait, justement, la magie du dialogue littéraire entre auteur et lecteur. Aucun auteur ou aucune auteure du Merci, quelque part, ne maîtrise à 100% son texte ou le charge à 100%. Il y a toujours, comme dit l'école de Constance, ce qu'on appelle l'Eerstellen, c'est-à-dire les lieux, entre guillemets, vides, qui ne sont pas vides de substances, mais qui, là, à ce moment-là, à des moments bien précis, bien déterminés, du texte, du récit, on appelle au lecteur afin d'être co-auteur, en quelque sorte, du récit. Et l'auteur, bien sûr, a cet aura cosmopolite à travers laquelle il réussit à mettre en avant la spécificité berbère, tout en la reliant à un leg universel franchement, bon, je savais que c'était un grand homme et d'une subtilité incroyable. Mais j'étais loin de m'imaginer à quel point il était connaisseur des mythes. Des mythes berbères, déjà, ce qui n'était pas du tout facile à l'époque. Il fallait avoir le courage et il fallait avoir le temps, les énergies pour matérialiser ça sous forme d'œuvres et d'analyses, mais aussi du mythe d'Isis et d'Osiris qui est là, quasi explicite. Il va dans un ésotérisme incroyable. Il sait parfaitement, apparemment, ce que c'est que la transmutation, cette symbolique de l'au-delà, de comment franchir, justement, l'espace terrestre, l'espace de perception sensorielle, vraiment de premier niveau, a quelque chose de beaucoup plus... qui dépasse, voilà, qui dépasserait le répertoire rationnel, on va dire ça comme ça. Il y a aussi... Je voulais surtout pas trop m'approfondir là-dessus, parce qu'après ça devient des lectures techniques qui pourraient un peu être désagréables quelque part, mais je vous invite vraiment à découvrir cet aspect des textes qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est-à-dire que les textes, parfois, sont comme des fleuves ou des rues qui se rejoignent et qui donnent naissance à un autre texte, à un tierce, à un hybride. Et d'un point de vue culturel, c'est-à-dire qu'on lit maintenant les œuvres... C'est ce qu'on appelle le cultural turn, le tournant culturel. Et le special turn, le tournant, c'est-à-dire spatial, c'est-à-dire la lecture spatiale, topographique des textes. Je pense que le texte, comme vous l'avez si bien dit, est d'une actualité, du moins pour cet aspect, un peu plus représentatif. Et oui, Ansar, on le sent, on le sent que l'atmosphère animiste, il... Mais dans le récit, j'ai l'impression qu'il y a aussi des éléments carnavalesques qui manquent un petit peu c'est-à-dire la religion musulmane. Pas méchamment, je veux dire, par là. L'auteur essaye de revenir, de revenir vers des croyances aussi un peu païennes. Ou bien de... Je ne sais plus, il y a un terme... L'aspect spirituel. Exactement. La spiritualité de la croyance. C'était ça. Voilà, et... Ah non, il y a un terme que je n'arrive pas à retrouver, tant pis. Vous aurez compris. Voilà. Mais ça ne va pas non plus... On ne va pas se torturer à l'infini. Donc voilà, merci beaucoup. Merci encore une fois. D'autres intervuments. D'autres intervuments. Vous avez parlé tout à l'heure de la carab. En essayant d'expliquer plus ou moins, je pense que c'est un avis que vous donnez. La carab, c'est ce qui nous rapproche de la mort. C'est la mort toute proche. Moi, à mon avis, la carab, c'est pas tout à fait ce qui nous rapproche de la mort. Mais plutôt la carab, c'est ce qui nous rapproche de l'au-delà. Une fois qu'on est dans la tombe, c'est là qu'on se rapproche de l'au-delà. Tant qu'on est vivant, on n'y pense même pas. à l'au-delà. Et une fois mort, enterré, c'est là qu'on est tout près de l'au-delà, qu'on est tout près des règlements de compte, si on veut dire. que ça soit du bon Dieu. Est-ce que tu peux dire ? Non, en quelque sorte, mais sinon, c'est comme par exemple le micro, on l'appelle Asawad. Asawad, c'est pas le fait que je vienne qui n'est en serveur. C'est pas moi qui me rapproche, mais c'est plutôt une fois que je parle, Asawad, le son vers les autres. Donc, c'est une fois qu'il y a, que l'événement y est, c'est-à-dire la mort, automatiquement enterré, parable, dans un milieu bien défini, et c'est de là qu'on commence à donner des comptes par la suite. Ou aller, ou se rapprocher de l'au-delà, ou du bon Dieu, ou de Azraïen, des entités qu'il faut. On ne sait plus. Merci beaucoup pour ce complément d'information parce que, franchement, j'ai laissé la supposition ouverte. Et je pense que vous avez tout à fait raison là-dessus parce que, pour le mythe égyptien, justement, et après, il y a le jugement dernier qui est cette idée, elle vient de l'Égypte ancienne. très, très ancienne. Cette balance, je crois que c'est le foie qui est... Ce sont les organes qui sont pesés. Je ne sais pas si c'est le cœur ou le foie, je ne sais plus. C'est le cœur, exactement. C'est qu'une plume d'un côté est le cœur de l'autre. Exact. Il y a des crocodiles qui attendent. Oui. Oui. Ça, il n'y a pas de compeste là-dessus. Je vous remercie tout simplement d'avoir éclairé ma lanterne là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ? Ou bien, je vais poser la mienne. Oui, oui, madame. Non, j'interviens. S'il y a d'autres intervenants, c'est de nous poser une question. S'il y a d'autres intervenants, je pose une question. Allez-y. Merci, madame. à la fois. Ce que je voulais te dire, ce qui m'interprète dans le roman, c'est le titre « La colline oubliée ». Chez les Kabyles, dans les villages Kabyles, on sait tous que les cimetières se trouvent au sommet des collines. comment peut-elle être oubliée ? Voilà ma question. La question. Eh bien, bon, question assez existentielle. C'est ça. Et un rapport existentialiste. Moi, je dirais, sans prétention, je ne prétends pas, mais mon avis serait, en tant que critique de la civilisation par rapport à ma spécialité. Ce à quoi nous assistons au 21e siècle, c'est aussi l'oubli. Il ne faut pas se valer la face. La transmission, c'est-à-dire, justement, des traditions, c'est-à-dire, aussi, des coutumes. Moi, j'avais le coutume d'accompagner ma grand-mère, surtout les soeurs de ma grand-mère, mes tantes, au cimetière, et je le fais toujours. Je pense que la mondialisation peut avoir raison de nous. C'est une force aliénante, elle alienne les cerveaux, et quand le monde devient virtuel, quand la perception devient virtuelle, on banalise, on se déshumanise, et, on accorde aucun crédit à ceux qui sont morts. Et il y a aussi, et donc, je pense qu'il y a justement la rupture, la rupture de, par rapport à nos ancêtres, et, il y a une espèce de léthargie et d'une nécessité de, d'un rythme effréné et frénétique constant. C'est-à-dire que les gens sont, en général, maintenant, tellement absorbés par cette nécessité d'une efficacité nulle, elle disparaît, que leur mémoire est aliénée. Elle est aliénée, je dirais même neurologiquement parlant, je ne sais pas, presque, quasi inexistante. Je dis souvent à mes étudiants, je leur dis, vous êtes souvent dotés d'intelligence, de finesse, de subtilité, mais le mode de pensée, le mode de réflexion, de mémorisation, de mémoire est fragmenté. Ces processus sont fragmentés et du coup, même si la personne est lucide et arrive à percevoir des finesses ou des choses bien précises, son habitus ne lui permet pratiquement plus, maintenant, neurologiquement parlant, presque pas d'avoir une pensée qui va au-delà d'une minute. C'est cette folie frénétique que recèlent les nouveaux médias en particulier. Et il y a Baudrillard, dont je vous conseille la lecture, qui parle d'hyper-réalité où les médias, les médias modernes, ont horreur, ils ont horreur du vide et de latente. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des publicités, tout arrive comme ça, on en monte d'un coup et vous n'avez plus le temps, pas le temps chronologique, mais le temps interne, en abstraction, de réfléchir sur certaines choses, notamment à nos racines, à vos racines. et le fait déjà que les cimetières se trouvent un peu isolées déconcertent souvent certains. Moi, je crois que c'est une question de commodité. Entre autres. les agglomérations. Entre autres. Quant à au bonnier, je ne pense pas qu'on enterre les gens sur les collines pour les au bonnier, parce qu'en fait, on ne peut pas. Certes. Certes. C'est le but originel. plutôt à un exode en ce qui concerne la commune. Je pense à ce rush vers les régions urbaines et la désertification justement de ces zones rurales. Je pensera plutôt à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. C'est tout à fait juste. Ça va ensemble. Ça va ensemble parce que c'est ce qu'on appelle la modernité. On est quand même une nation, un pays qui n'a pas encore été vraiment touché de plein fouet par l'industrialisation comme ce serait le cas pour l'Occident. Et on voit en Occident comment justement cette urbanité obsessionnelle finit par... Quoique les gens commencent à retourner vers le... Voilà. À l'époque, quand Pauline a été un pays d'entreprise en quelque sorte. Tout à fait. Je vous remercie. Il y avait un monsieur. Oui, je voulais juste pour ajouter une chose à la question du monsieur. C'est que franchement, dans le temps, si on était célébré sur les collines, je crois que c'était seulement habitable. Parce qu'il n'y avait pas de bourrières, parce qu'il y avait des prises moins de compagnes. Donc, les collines n'étaient pas habitées. les meilleurs habitants c'est ceux qui ne l'auront pas soit. C'est un peu moins. C'était... Oui, tout à fait, c'était important. L'eau était très importante. Elle investe vraiment beaucoup plus de valeur qu'auparavant. Il me revient en souvenir maintenant une analyse justement du même binosophie que j'avais citée, Foucault, qui disait que les cimetières dérangent aussi parce qu'il y a un vitalisme, il y a l'engouement vers la volonté de vivre et ça dérange beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils rappellent le côté éphémère de la vie et les cités, la polis, les cités sont là, justement, elles sont dans une optique de perpétuer l'existence, de vouloir s'imposer contre nature. Il y a un revenant aussi, ça fait peur. Oui. Il y a beaucoup de revenants de pour l'homme. Tout à fait. Il y a des phénomènes extraordinaires qui l'humains et paranormales. Ce qui est étrange fait peur. Ce qui est autre fait peur. Il y a des choses qui est inconnues à ce site de détection et ici, il y en a eu des fantômes qui l'ont ici. Donc, on ne fait peur. La nuit, il se passe ça, j'ai entendu ça. J'y ai eu droit. J'y ai eu droit et pas des moindres. J'y ai eu droit, notamment pour l'arrière quand même. Enfin, moi, ce qui me fait peur, c'est que ce qui me fait peur le plus, ce ne sont pas forcément les fantômes de la dimension astrale, c'est les fantômes de l'oubli. que des gens, des intellectuels, nos intellectuels, tombent en désuétude, j'espère franchement que la génération suivante dégnera, ne serait-ce qu'avoir un semblant de curiosité. Oui, l'espoir fait vivre. le cimetière dérange par le fait que ça a refroidi tout d'abord, par le fait que ça rappelle que justement que c'est l'issue finale de l'être humain. Et dès qu'on se rappelle que ça nous décourage, donc c'est pour ça que ça dérange. c'est vrai qu'on va y trouver des jeunes, des vieux, des vieilles, des jeunes filles, mais aussi des intellectuels et des gens qui... Donc là, il y a tout le monde qui... Le châtiment... Le châtiment, c'est encore autre chose. Si on a fait de mauvaises choses, c'est là que ça dérange beaucoup plus. Mais sinon, ça dérange par le fait de savoir que c'est l'issue finale. Oui. C'est cette finalité, justement. C'est la non-continuité de l'existence. Ça bloque, ça reproduit. Tout à fait. L'enthousiasme... Comme le marbre qui y est. L'enthousiasme est vite dissipé après. Oui. Adouille complètement. Je crois que c'est la spécificité des religions monothéistes qui ont, ce qu'on appelle en philosophie, bien sûr, une téléologie, c'est-à-dire les idéologies de finalité. les récits apocalyptiques, contrairement aux traditions asiatiques qui prennent la mort plutôt, souvent comme une délivrance, de non-réincarnation. Et là, ils ont une toute autre approche de la mort et pour eux, c'est vraiment aller vers un autre, ne plus aller dans n'importe quel lieu, quelconque. Et c'est mieux pour rajouter un petit peu pour avoir à le voir. Moi, je ne les considère pas comme pas grave, par exemple, de ce point de vue. Pourquoi il a éliminé pas grave ? Donc, c'est une face réelle. C'est une face réelle qu'on reprend à nous déjà. D'ailleurs, ces espaces où se reposent justement nos chers, avec qui on a partagé la vie, avec qui on a des gens qu'on a aimés généralement. Moi, je considère beaucoup plus les qualités de jardins des esprits. C'est très beau. La vision chinoise c'est très très beau. Ils sont beaucoup plus des jardins des esprits. C'est ça. C'est beaucoup plus que l'aspect de frayeur et tout. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le berzer pour lequel je ne crois pas du tout. C'est une phase intermédiaire entre la vie et la mort. Et je ne pense pas que ça soit ça, ça craint. Voilà. Je ne pense pas que ça soit ça, parce que c'est Hayd Mingled qui disait dans un poème « Il est quelque part guerre, guerre, c'est quelque chose de matériel à mon avis. Et je ne pense pas que ça symbolise la phase intermédiaire entre la vie et la mort. telle que consignée dans la religion, dans l'islam notamment. Moi, je vais revenir un peu au sujet, au roman, si vous me permettez. et je trouve que l'auteur a mis en influence la nature humaine, la nature humaine, notamment la nature biologique. nous rencontrons cette relation extra-conjugale entre Menesh et Asi. Asi, je pense, la femme décrit, si je me rappelle bien. Deb-Deb-Deb, plutôt, Deb-Deb-Deb. Et Menesh se confie à un de ses amis, le plus intime d'entre eux, c'est Mokran, je pense. Donc, Mokran a un comportement à la fois complice et moralisant par rapport à la relation de Menesh avec Deirda. Comment, justement, a-t-il pu, justement, et puis je mets à guerre, cette moralité, cette complicité, par rapport à ce qui est indouchable socialement, par rapport au tabou social. Et comment se fait-il que, pourquoi Ayahili, malgré toutes ces relations, malgré tout ce tapage nocturne, dans la maison d'Ayahili, mais Ayahili n'a pas... C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il a toujours cette confiance envers sa femme. Justement, comment a-t-il pu justement ramasser ces contradictions ? Parce que, finalement, ce sont des contradictions. Oui, il y a aussi cet aspect très important du roman, mais je pense que, personnellement, l'auteur veut aussi brusquer les mentalités. C'est-à-dire que, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il réhabilite la vraie nature de l'homme. C'est-à-dire, l'amour, pas forcément le mariage en tant que forme institutionnalisée de ce sentiment, mais vraiment le sentiment tel qu'elle, d'ailleurs, fait appel à ces mythes qui témoignent d'une certaine authenticité. Je ne sais pas, moi, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas perçu forcément ce regard moralisateur par rapport à mon problème. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il désigne indirectement une autre catégorie qui voit ça d'un mauvais oeil dans la bien-pensance de la société d'antan, et aussi, c'est-à-dire, établie dans ses normes. Je voudrais aussi, merci beaucoup, je voudrais revenir sur un aspect, justement, par rapport à cette phénoménologie de la mort. Le texte aussi peut être vu comme topos, c'est-à-dire, comme lieu, lieu où la voix de l'auteur, c'est Roland Barthes, c'est pas moi, c'est Roland Barthes, qui parle de la mort supposée de l'auteur, c'est-à-dire que là, en Tarkarath, je vais faire un jeu de mots encore, une digression. Quand la fin du récit approche, approche l'angoisse de l'auteur pour sa disparition, voilà, s'amplifie, augmente, grandit, et la fin du récit, quand on le lit, dans le moment de lecture, signifie, malheureusement, souvent, son effacement. On l'oublie souvent, quand on lit naturellement, naïvement, une fiction, on se rattache plus au personnage et à tout ce qui les entoure, qu'un auteur lui-même. Donc, pour l'auteur, le texte, quand il est lu, lu et relu, à l'infini, c'est comme ça qu'il perdure, c'est comme ça qu'il ne meurt pas. Sous-titrage Société Radio-Canada, et les filles, on se 여러분들ins, les ouvres de s'하시는, Mataudica, dez freezeurs, en m'uvre de la fin russe des années, les milliers, les u켓, et on l'a dit puis le passé. Et on s'est dit, on s'est dit, on s'est dit. Et on a dit, on ne gavent pas. Et on ne relève pas, on ne relève pas. Donc nous sommes encore fait de salir, Ces highs ne s'est qu'un regardé la lifecycle. On ne relève pas, si on s'est dit qu'il est dans l'lardan une feuille, c'est qu'il n'a pas passé. On a compulsé aux végers d'il y a un stratégie, Donc ils nous sont toujours l'illusion. Ce sont tous les jours de ce qu'il a dit que je suis trouvé. Si je l'ai suivant, il y a un plan de réellement. Donc on a été aujourd'hui une grande surprise, et je vous avais le même plus de envie de vous kèner. Alors, ça fait que c'était l'aise et pas très très vieux. Et ça, c'est donc un peu comme ça. Donc, si vous avez le géographie, vous avez l'impression d'être un peu plus ? Et vous avez l'impression d'être là. Tout à fait, monsieur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je suis un peu de langue. C'est un peu de langue, mais je ne sais pas. mais ça veut dire « coin » en général. Et moi, j'aime beaucoup la région. On est allé déjà en randonnée, ce n'était pas facile à faire. Mais c'était extraordinaire comme région ici. Et au plus loin, c'est vraiment des endroits, des lieux authentiques. Rester vraiment authentique, malgré l'arrivée de produits industriels, tout ce qu'on veut. Oui, je vais taper et je vais taper l'auteur et il m'a dit qu'il n'est pas facile. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ça commence par la même lettre, le même son. C'est l'article. C'est l'article, mais c'est quand même la référence. L'article qui fait référence le village, pas un village, mais le village auquel on se rattache. C'est aussi ce côté, c'est la magie du texte, la magie de ce mot, dans Tesca, qui est, entre guillemets, je n'aime pas le mot, neutre pour une pluralité, c'est-à-dire pour une référence plurielle. D'ailleurs, Tesca se trouve aussi à Bougie, à Tiziouzou. Donc, je pense qu'il a fait exprès aussi. Il a été programmé. Allez, je vais poser une question. Toujours sur Fakara. Est-ce que ce n'est pas par rapport à la thèse, au récit, au lieu, à tout ce qui va avec, à ces différents substrats qui font la thèse. Il lui fallait peut-être, pour une mamerie, avoir un point de chute, sorte de balancier, sorte d'antithèse de point final, contrebalançant tout cela. Il est obligé, quelque part, de s'accrocher à quelque chose. En somme, il était perdu. Il lui fallait un point d'ancrage. Tarlope, n'est-ce pas, un point d'ancrage. Entre quoi et quoi ? Oui. Ben, c'est... Je ne sais pas si c'est à moi de le dire, parce qu'un texte n'est jamais forcément complètement clair. Il reste ésotérique à certains endroits. Heureusement. C'est comme ça qu'il reste dynamique. Merci encore une fois pour... Vraiment, c'est très fin. C'est très, très subtil. Ce point de chute, pour moi, je le vois comme ça, mais maintenant, le texte n'est pas un dictat. C'est un espace, justement, où, bien sûr, il y a une certaine base commune pour tout un chacun, mais c'est aussi l'espace dans lequel la réflexion du lecteur peut s'activer. Ce texte peut être lu par un Auvergnat, par un Bavarois, je ne sais pas, par quelqu'un qui ne fait pas partie de cette culture et qui y retrouvera certainement aussi des repères. Ce serait d'ailleurs bien, je crois qu'on va le faire ensemble, si tu as dit... Il faut avoir le courage, hein, de le traduire en allemand pour le faire connaître ailleurs. Pour moi, le point de chute, c'était... Je l'avais relié à cette... à cette nécessité matérielle, hein, du récit au silence. C'est-à-dire qu'après, il faut, entre guillemets, cesser de narrer matériellement et c'est... Je pense que c'est la crise que traversent tous les auteurs, hein, et toutes les auteurs ES. C'est ce que j'avais cité auparavant pour la littérature féministe, qui cherche à... par l'entremise de la langue de base, hein, des morphènes, de syntaxe, de lexique, à... à contre-balancer, à... c'est-à-dire à... à déjouer les méandres d'une langue... c'est-à-dire... qui tue. Parce que le... quand on dit le mot, on l'a dit, comme ça, il est parti. Et comment... Il y a aussi, d'ailleurs, des... des modes d'écriture, c'est-à-dire intermédiaux, dans le sens où on lit et on dit que c'est un style imagé, c'est-à-dire, c'est un style qui est riche en images. Et c'est une fois... une sorte... une façon de... de conjurer le sort que réserve la... la langue, proprement dit, à ceux qui l'utilisent et qui doivent l'utiliser. C'est ça, la... le paradoxe, c'est l'ambivalence. On a besoin de cette langue pour... exorciser... cet enfermement, cette mort... des auteurs. Et en même temps, elle est aussi celle qui a raison de... de cet idéal, de... de constante existence, de... de constante présence. Merci beaucoup. Bon. Il y a un ange qui passe. Oui. Ah. Bien dit. Écoutez, euh... je vais vous raconter une histoire. Volontiers. Non. On va... On va... On va... Moi, je les ai toujours apportés. Moi, euh... euh... de la peur... du cimetière, dont je vous avais parlé tout à l'heure, sans avoir donné l'exemple. Quand ma mère veut me frapper. J'habite au-dessus du cimetière en haut. J'étais petit. Nous habitons ensemble. J'avais 4, 5 ans. 6 ans. J'allais à l'école coranique. Et quand ma mère veut me frapper pour une raison ou une ordre. C'est notre peur. Voilà. Je venais au cimetière, car j'en ai pas peur. Je sais que ma mère, on a une frousse. Chapeau. Chapeau. Entre temps, je peux vous dire que ma grand-mère a exorficé cette peur avec les morts. Pas grave. Pas grave. On gardait les vaches. D'ailleurs, les gens n'aimaient pas qu'on garde les vaches sur le cimetière. Il était de fer. Il y avait une belle aire là-bas. Et ma grand-mère prenait une tente. Enlevez les herbes. Elle dormait dans le sens du mort. Vous voyez que ça travaille ? Peut-être, pour certains, tel que ma grand-mère, et bien autre chose. C'est chacun sa manière de communier et de préparer son départ de manière spirituelle. Je n'ajouterai rien là-dessus. C'est tellement beau. Merci. Applaudissements. 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 donner plus de détails sur, justement, cette symbolique. Ok, je vais essayer de donner le peu que j'ai de savoir sur les cultures asiatiques. J'ai souvent entendu parler d'un principe de pureté. C'est-à-dire, c'est aussi la couleur. Pour moi, c'est la couleur qui résulte des autres. C'est la quintessence de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et il y a une sorte de forme de pureté. La mort est aussi un départ définitif pur, pur et dur, on va dire. Mais aussi, oui, en effet, l'Asie est tellement immense, c'est énorme et tellement, voilà, riche, très riche et hétéroclite dans sa richesse. Et il y a, je pense, ce qui relie les deux symboliques, c'est surtout cette nécessité ou cette présence de pureté. L'amour pur et le... Parce que la mort est très sacralisée en Asie. Ce n'est pas un acte anodin ou... C'est vraiment une réelle transition. Ce n'est même pas une fin en soi. Exactement, c'est l'infini, la couleur de l'infini. Une transition vers une autre dimension où il y a encore la vie. Oui, donc c'est la... Ce n'est pas une fin en soi. Perçu ailleurs, oui, c'est la fin, c'est fini. Oui, d'ailleurs, dans la théorie des couleurs, oui, quand les couleurs, c'est-à-dire les différences, quelque part, sont en mouvement constant, seul le blanc est éternel, et constant, comme couleur, je pense. Enfin, je pense, ça franchement, c'est une interprétation très, 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 très personnelle. Mais bon, ce n'est pas interdit. Merci. Merci. Oui, il y a une petite chose qui me dérange, mais qui me interpète. C'est cette fameuse tarceste-là. Vous avez parlé dans votre... Oui. Je peux dire dans votre thèse. Et là, j'aimerais qu'il disait que sur cette tarceste-là, il y a un peu plus tard. Et là, on m'est dit, les objets dont on n'a pas besoin. Et vers la fin, il dit que moi-même, je crois, demande à ce que je sois rangée. Et serait-il une manière d'exprimer ce prochain débat ? Bon, moi, je dirais... Moi, je l'avais associé personnellement à une garante. Le garante du mémoire. C'est une chambre. C'est une chambre de déperdition de jeunesse. J'en connais une. On en a une dans la famille, oui, qui a connu des générations. Et c'est pour ça que j'en avais presque les larmes aux yeux parce que ça me rappelait... Là était le point, pour moi, d'identification majeure. Donc ça a évoqué, en moi, des souvenirs impérissables. Extraordinaires. Certains un peu... Pas seulement, mais un peu durs. Mais bon. Souvent, loufoques et surtout là où des jeunes, c'est-à-dire sans rester dans leur authenticité. Je pense que c'est la peur de perdre... C'est la peur de perdre, justement, cette authenticité qu'elle est quelque part gardienne. Elle est la garante de la mémoire, pour moi. Et il le dit, je pense que le récit, et quand même, insiste obsessionnellement là-dessus. C'est-à-dire que, pour certains qui veulent ignorer et oublier, voilà, comme Medul l'associe vraiment à sa matérialité primaire et superficielle. C'est-à-dire le dépôt de poussière sur les objets. Pour les autres, c'est l'éternelle jeunesse, l'éternelle entente, l'éternelle insouciance. Et donc, pour moi, c'est une métaphore de la gardienne de la mémoire. Merci. Gardienne tutélaire. Oui, avec un terme, mais après, tout à fait. Il y a un éter, c'est vrai. Peut-être on dirait que le choix entrepris par Mokran, de quitter ses amis pour s'aventurer dans le col, ce qu'on ne peut pas imaginer que Mokran a choisi... En fait, c'est une autre forme de suicide. Sa mort peut-elle être une autre... Peut-on la concevoir comme étant une forme de suicide ? Vu les conditions météorologiques, vu le temps de neige qui s'est déversé sur le col. Oui, mais pour moi, ce n'est pas un suicide anodin, c'est-à-dire que ce n'est pas un suicide destructeur. D'ailleurs, les passages le décrivent très bien. C'est une espèce de délivrance du fait qu'il ne périsse pas en guerre, mais dans la nature, dans sa patrie, dans sa mère patrie. Et c'est l'ascension aussi. Cette ascension du col, c'est aussi l'ascension vers cet infini, l'infini de l'endroit de prédilection auquel on est rattaché. D'ailleurs, quand il avance, le froid n'est plus perçu pratiquement au début, certes, mais après, c'est un délirium, une espèce d'euphorie destructrice, et un délirium, disons, euphorique, mais destructeur à la fois. Donc, c'est une forme de suicide sublimé, je dirais, pour vous rejoindre là-dessus. Je vous remercie. intervenants, je ne sais pas... Oui, je devais dire qu'il est là, tu vois, c'est clair. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Avant que la colline soit complètement oubliée, là. Je pense qu'arriver au terme de cette rencontre est un peu pénible. Oui, c'est très agréable. Exactement. Donc, si quelqu'un peut ajouter un petit quelque chose et qu'il puisse nous retenir un peu, c'est... Pourquoi il ne chanterait pas avec votre chanson, monsieur ? Je pense qu'il est. C'est l'antité. Je pense qu'il est. Mais avec l'âge, je ne sais pas, il est raison. Donc, si on s'accorde à dire qu'il est temps de mettre fin, enfin, de venir à terme de cette rencontre, eh bien, Abdel. Non, mais s'il y a de mettre les voiles, c'est ça que tu peux dire. Non, mais, écoute, des questions, on peut en poser autant. Mais il ne faut pas, il faut poser des questions bien précises, etc. Pour pouvoir amener le conférencier à donner plus, etc. Mais ce n'est pas le fait de retourner au livre, quoi, que je l'ai lu, voilà, les années 65. Donc, je m'en souviens. Sinon, je peux dire qu'avec Google Moi, c'est moi-même, avec l'Université d'État-Bougie, on s'était réunis à trois reprises pour ramasser l'argent pour, justement, la production de collines ou billets. Et, malheureusement, on l'avait traité, je pense que ce sont les gens qui ont ramassé l'argent, qui ont spolié, qui ont pris quelque part cet argent, qui l'ont mis dans leur poche, car on lui a reproché comme quoi d'avoir mis l'argent dans leur poche, alors qu'il a mal mis le son. Il devait mettre le son. Enfant, il l'a mal mis. Il avait presque pleuré deux années avant qu'il ne meure ici, au théâtre. C'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qui attendait beaucoup. Ce cinéma aurait pu, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours la commune oubliée, parce qu'il salue de ce film. Et puis, il est mort un petit peu avec un malentendu. Ce que je regardais, amène. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Beaucoup de gens engagés se heurtent aussi au mécanisme, parce que tout ce qui est filmé, tout ce qui a trait aux médias, pour moi, personnellement, n'est pas... C'est-à-dire, c'est un peu perverti. Il y a cette espèce de nécessité de consommation de ce qu'on voit dans ce qu'on regarde. Je pense que ça a été, malheureusement, pas apparemment pour lui. Mais bon, sa mort n'a pas été... Enfin, il a quand même essayé. Et essayer, c'est déjà ça. C'est déjà ça, parce qu'en n'essayant pas, on l'a déjà perdu. On peut dire que c'est le premier film. Oui. Et notre idée, ou en l'idée, en tout cas, c'était de créer un festival du cinéma cabine. Oui, ça serait une idée excellente. Mais pour cela, il faut produire un certain nombre de films. Tout à fait. On doit associer. Moi, je voudrais qu'il y ait une continuité dans la finesse, parce que, bon, je vois les films actuels de temps en temps, les films cabines et nous, mais j'ai l'impression que beaucoup de choses se sont perdues. Quand je vois La Colline oubliée, la première adaptation filmique, les acteurs étaient déjà très fins. Ils n'avaient pas cette grossièreté dilettante. Ils étaient vraiment imprégnés de leur personnage. Et comme on a aussi un théâtre extraordinaire, malgré, bien qu'il soit jeune par rapport aux autres traditions ailleurs, mais il a sa spécificité. Et je pense qu'il faudrait puiser là-dedans pour aussi sauver le cinéma par la suite. Mais il faudrait un travail de fonte encore, de refonte. Ça ne sera pas, certes, du jour au lendemain, mais ça permettrait aussi de vulgariser notre culture en se réconciliant avec les médias que, maintenant, la jeunesse, la toute, un de nos adolescents utilise. Ce serait aussi un moyen de contrecarrer cette uniformalisation des individus. Moi, je voudrais, sans pour autant vouloir vous caresser dans le sens du poil, vous remercier pour le bon texte que vous avez lu. Il peut servir de préambule à la gigantesque œuvre de Mamrie. Voilà. Pour le papilla, allez. Le temps de tout le passage. Applaudissements. Je t'ai un... Vous, qui avez lu, donc, le livre de Mamrie, La colline oubliée, et qu'il avait quand même épluché, si j'ose dire. Bon, on sait que la lecture de temps à autre nous incite, nous pousse jusqu'à avoir en tête un film imaginaire. Je lis et je vois comme un film à l'intérieur de moi-même. Est-ce que, justement, vous qui avez dit tout à l'heure, vous avez fait un peu les hauteurs, est-ce que vous n'avez pas eu comme une sorte de ressemblance des collines oubliées par rapport au film que vous avez imaginé en lisant la colline oubliée, le livre, d'une part. Et d'une autre part, est-ce que ça ne vous a pas, justement, certaines régions, je ne sais pas moi, Taqra, le sentier, la colline, peut-être, Casseste et tout ça, est-ce que vous ne les avez pas découvert, justement, est-ce que vous n'avez pas découvert le livre, justement, en faisant votre randonnée ? Merci beaucoup pour cette question d'une sensibilité incroyable, parce que c'est vrai que vous avez tout à fait raison, c'était plus qu'une intuition, parce que, pour être tout à fait sincère avec vous, je me fais moi-même le reproche de ne pas aller souvent dans le village de mon père, qui est fait à Oryf Mimou, justement, et je m'étais promis récemment d'y aller plus souvent, de m'occuper de ces lieux, c'est-à-dire des lieux qui nous appartiennent, du mieux que je peux, parce que je me suis dit, bon, si tu fais cette intervention par rapport aux lieux aussi, il faut se rattacher, il faut revenir à ses racines à un moment donné, et Benjeni, je citerai Benjeni comme exemple, bien que vous ayez raison aussi pour le reste de nos villages, à, hélas, mis à part, hormis l'été, cette sinistre tristesse et ce vide terrible qui se vinte des murs, pour reprendre l'expression du roman, et c'est terrible pour moi, parce que les murs qui s'effritent, c'est la fragmentation aussi de ce qu'on est. et je me suis dit qu'il était peut-être nécessaire que j'effectue moi-même mes propres pèlerinages, d'ailleurs récemment, il y a deux mois à peu près, j'ai fait un tour vers la cour, la cour de la famille, où quand la famille était encore unie, c'est-à-dire quand les mameries, les abercanes, les abènes, les abîmes, ne faisaient qu'une famille, où justement, c'était terrible pour moi, parce que c'était des lieux, bon, bien sûr, que je découvrais, que je redécouvrais, et à travers aussi les récits, surtout de mon oncle, mais c'était très oppressant en même temps, parce que c'était une espèce de frustration, voilà, les lieux à l'abandon, et c'est terrible comme ressentiment, c'est terrible, parce que vous vous sentez, disons, oui, on a une sorte, non, c'est autre chose, c'est surtout, bien sûr, c'est clair, mais une responsabilité, la responsabilité de ma génération, et j'espère que je renouerai encore plus, avec justement, cette colline oubliée, merci. On va te retenir encore un peu, volontiers, franchement, j'aimerais bien te parler sur les personnages fictifs dans le roman, quelle est l'approche que vous faites avec l'ambiance, je n'ai pas de l'ambiance. Alors, d'abord, je...